Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Al-Mufid en mathématiques de la deuxième année du baccalauréat Donc aujourd'hui sur la page 177, on va résoudre l'exercice 5 sur les suites numériques Soit UN, N supérieur ou égal à 1 et UVN, N supérieur ou égal à 1 Les suites numériques définies par Etan, j'ai j'ai dit les suites, ils sont définies sur N, N étoile Qu'est-ce que ça veut dire N étoile ? N étoile c'est-à-dire N, l'ensemble des nombres naturels J'ai dit mon nom 0, donc 1, 2, 3, etc. Donc, c'est le mot n étoile, c'est-à-dire le 0, mais il n'est-à-dire le 0, mais il n'est-à-dire le 0 Il n'est pas possible de dire N Pourquoi n'est-à-dire le 0, mais il n'est pas possible de dire N est positif ? Donc, on n'a pas besoin de dire N, le domaine de définition Le domaine de définition de la suite n'est pas un casque qui est-à-dire le 0, mais il n'est pas possible de dire N Il n'est pas possible de dire N Le domaine de définition de la suite n'est pas possible de dire N Pourquoi ? Parce que la suite n'est pas possible de dire N D'accord. Donc, c'est la première suite n'est pas possible de dire N C'est le terme général de la première suite n'est pas possible de dire N Et c'est le terme général de la deuxième suite n'est pas possible de dire N C'est le terrain de définition de la suite n'est pas possible de dire N C'est le terrain de définition de la suite n'est pas possible de dire N D'accord. qui l'a vu dans le fonctionnement. Il y a aussi l'a vu dans le fonctionnement. Il y a aussi l'a vu dans le fonctionnement et l'a vu dans le fonctionnement. Mais cette fois, on va utiliser le fonctionnement parce que on ne peut pas s'améliorer et trouver le limite de la suite à la suite. Donc, on a fait la suite et on a fait la suite de la suite. Donc, on va commencer par la première question. Montrer que quel que soit un appartenant à n étoile a un 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 alors là est un ici, il y aix de la nouvelle fois, c'est un peu plus un à la fois, et en et plus un à la fois à toujours, on se sait, on c'est un ou on a, ah, c'est un peu plus un à la fois mais d'un au plus un, pour faire leer le plus un à la fois un à la fois un à la fois un. c'est ce qui va se couler, c'est un à la fois que on a donc, c'est un peu plus un implique, La deuxième fois, elle est d'aimais pas de mouinazine. On ne sait pas que la deuxième fois que la deuxième fois, il n'a pas de mouinazine. Bien sûr. Maintenant, comment est-ce que la première fois-ci? Alors, là-bas, on va commencer par n. On va commencer par n. Alors, on va commencer par n. On va commencer par n. On va commencer par n. Pourquoi? On va commencer par n. Donc on va commencer par n. On va commencer par n. Et ici, on n. Donc, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. D'accord. Donc, comment on va faire ? Donc, ici... Donc, ici, on va ajouter un. Un, comment on va faire ? On va faire 1 plus moins 1 plus n sur n. On va retourner à un autre côté. Mais ce qui parlera de un on va adapter que sera un plus n plus 1 plus n C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'un anti-un Parti午 et au un. Donc, on va prendre un plus n 島. Alors, on va donner un plus n On, plus n moins 1 sur n ou 1 sur n donc voilà la question c'est qu'on a dit qu'on a 3 un moins 1 on va commencer à la question suivante on va déduire que la suite un tel que n est supérieur ou égal à n étoiles c'est la même chose que n étoiles c'est la même chose que n étoiles et convergente et déterminer sa limite donc on a la question on va dire bien sûr suivante je n'ai pas vu la question précédente un moins 1 elle est comprise entre moins 1 sur n ou 1 sur n c'est la même chose que la valeur absolue un moins 1 inférieur à 1 sur n donc on va commencer à la convergence donc on a on a la limite d'elle 1 sur n c'est la limite d'elle lorsque n tombe vers plus l'infini que ça t'en a 0 donc on a la limite d'elle 1 sur n lorsque n tombe vers plus l'infini que ça t'en a 0 donc un est convergente un est convergente donc convergente qu'est-ce que ça veut dire c'est la limite d'elle 1 sur n 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 ou si on a une limite, soit la limite d'un encadrement, peut-être s'arrêter la méthode d'un encadrement. Nous avons la question suivante. Montre que la valeur absolue est inférieure à 1 sur la racine de 1. Nous avons des nœuds en plus. Nous avons des nœuds en plus. Dans les nœuds en plus, nous avons des nœuds en plus. Nous avons des nœuds en plus. Cosynus 3-1 sur la racine de 1. Nous avons donc tout d'abord le terme général de VN est ce qu'il se fait ? VN qui se fait cosinus 3 sur la racine de VN Nous avons vu la limite. Nous allons trouver la limite. Non, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de technique 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 Il n'y a pas de méthode sans travailler. Que le problème ? Je n'ai pas de technique Bien sûr qu'il n'y a pas de technique On a cosinus l'a x elle est une chose Le cosinus l'a x elle est une fonction qui n'a pas de technique dans le cadre Il n'y a pas de technique et qui n'a pas de technique elle est présente c'est la même chose. La racine de N est positive. C'est positif, n est positif, mais il faut qu'elle soit positif. Donc il y a des raisons positifs. Il y a bien que la racine de N est positive, donc on peut la faire sur la racine de N. Donc COSLROZ été ین sur laag freaked soin de n aments de naïcs en oké et la valeur important Le Switch comme le cas de ce cas, il s'enlève la quantité de la quantité de C à 3e. Il y a plus de 2e. Et il y a plus de valeur. Il y a plus de valeur en כל ou à l'âme. Je vous remercie de cesème betrographie. Avec le coésinus du 3e. C'est plus aimer. il n'est pas en 1 sur l'agacine de n et vice versa donc c'est une décision il n'a pas été fait ça ne serait pas ça n'est pas il n'est pas Vn donc c'est vrai Vn donc c'est pas le réponse à l'agacine de n nous avons vu que Vn la valeur absolue d'elle arrive au égal à l'agacine de n 1 sur l'agacine de n la question suivante on déduit que la suite de Vn est convergente et détermine ses limites la même chose, le même principe que je viens de faire la première question donc on a la valeur absolue d'il Vn est inférieure ou égale 1 sur la racine de Vn donc puisque la limite lorsqu'N tombe vers plus l'infini d'il 1 sur la racine de N est égale à 0 donc Vn est convergente Vn est convergente donc maintenant convergente il est la limite d'il A lorsqu'N tombe vers plus l'infini Vn que c'est plus l'infini que c'est plus l'infini On pourrait passer pour souhait. Je suis André ou auному telGENERAL, et les souhaites passent à l'osien typologue de souhait, les connoteurs nous répondent au moins et à plus et plus ou à plus à plus et plus. C'est une relation ab ATM three . C'esthibonce N Je vous remercie. C'est bon, c'est bon.